Nous sommes là à bord de Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le leopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a des mêmes congolais qui ont fait x et y. C'est par exemple Patrice Meryl Mumba, en Bruxelles, Belgique, Congo Airways, la compagnie de Mbokayabana Congo, qui est en Belgique et en Zongissie, en Congo. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre et doit fonctionner pour aider les congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir BELOKUNAYE. Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. Il faut garantir la souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways à plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc, Congo Airways n'est pas en faillite. Tout va bien, alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Monsieur Dam, bonjour et surtout bienvenue dans les 4 émissions de Bissons. Nous avons toujours fait un petit peu de bonbons, mais nous avons fait un peu de bonbons. Il y a un peu de bonbons. Nous avons fait un peu de bonbons à l'école et on nous a fait un bonbons. Dans ce cas, nous avons fait un embargo au Congo à la Sibirine. Un embargo, nous avons fait un embargo. Alors ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout le monde ? C'est l'embarque. Ce sont les points. Deuxième point. Maman ! Denise, vous avez besoin de votre devoir pour vous dire que vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de vous dire que vous avez besoin de vous dire dans la Bible. Ce n'est pas le cas. Vous avez besoin de vous dire de votre mari. Mais, il y a un autre mari. Mais, il y a un autre mari qui est le président qui a été séquestré les vieilles dames. Il ne faut pas interpeller la justice. En dehors de ça, il y a un autre mari qui a été malgré ça que la mère a été un peu à l'intérieur de la justice. Et, vous avez besoin d'avoir une victoire. Est-ce que la mère a été une victoire ? Si, Maman, Marie, est-ce que votre mère a été une victoire ? Je suis très heureux. nous parlons politique, c'est vrai, mais contrairement à d'autres émissions où il faut rigoler les gens qui ont insulté tout le monde. Nous, dans nos émissions, on permet que les Congolais, que ce soit de la haute facture, un milieu intellectuel, a fait un pénalité, il n'y a rien à répondre. Par exemple, il y a une dame qui m'a écrit, je crois qu'elle est en Afrique du Sud, pour me dire la question sur Macambuya Greenpeace, cette organisation des aventuriers, ce sont des multinationales qui sont derrière. Et nous, nous avons dit comme des humains liés, comme des gens aliénés qui n'ont pas l'air souvent. En effet, nous avons dit que l'Allemagne demande à la Colombie d'accroître la production de charbon, qui sont des énergies fossiles, des énergies polluantes. En ce moment, alors que Bango, ce sont des pays où les ministères de Bango sont largement supérieurs. Les ministères de Bango, c'est à peu près 10%. Et les capacités de Biso, il y a qu'on maintenir l'écosystème sain, c'est à 100%. Nos forêts sont vierges, inexploitées. Mais nous, nous avons dit qu'il y a 500 milliards de dollars. La conséquence, c'est laquelle ? C'est que les gens qui vont venir investir, c'est que les gens qui vont venir investir. Or, derrière ces zones, j'ai des fantômes, des aventuriers, ce sont des multinationales, ils veulent que le Congo ne se développe pas. Ils veulent que la manie à Congo ne se développe pas. Il y a une Congonaise qui m'a écrit à l'Obi, il faut insister à l'Obi, tu es le seul, les rares, qui parle de cette question alors qu'ici, les gens sont dans la distraction. Maman, Nani, Maman, tel, des sujets cruciels comme ça. Nos blocs pétroliens, c'est 500 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que nous manquerait pour avoir un budget consistant ? Qu'est-ce que nous manquerait pour développer le secteur ? L'agriculture, relier le pays parce que nous n'avons pas d'infrastructures routières, nous n'avons pas d'évoiries, pas assez d'aéroports. Ça veut dire que c'est une question éminemment cruciale pour en devenir des destins, Nabisso. Mais les Congolais n'en parlaient presque pas. Et à travers cette émission, il y a des Congolais qui ont été édifiés et demandent qu'il y a de plus en plus de l'Obi. Deuxième sujet, je vais parler de papa, Nabisso, chef des travaux, qui m'apprécie beaucoup. Je l'ai salu. Je l'ai salu, je l'ai salu, je l'ai salu, Jean-Pierre Kahn. Il est chef des travaux à l'instant. Il a demandé des numéros, je parlais avec lui. Je suis allé parler par erreur. Il a dit que le papa Jean-Pierre m'apprécie beaucoup. Et par erreur, il n'a pas eu. Et quand je me suis mis à parler avec lui, il a vu qu'il y a eu un gars. Il a dit qu'il y a eu un gars. Mais il a dit qu'il y a eu un gars. Il a dit qu'il y a eu un gars. Il a dit qu'il y a eu un gars. Et puis, j'ai quitté. Il y a eu un gars qui m'a dit qu'il y a professeur Nabisso à Poutine qui avait vendu les véhicules. Il tombait. Il tombait. La théorie où il y a eu un gars, il faut qu'il s'appelle ça qui est. Il m'a demandé qu'il y ait un peu plus, ça veut dire quoi cette théorie. On sait de suite. Je menais des recherches. Il y a eu un gars qui n'a pas répondu aux leçons de l'émission. Et donc, je pense qu'il sera satisfait. Il y a eu une possibilité pour un bâton. Il va rester en justice dans plusieurs juridictions. Ça veut dire pour les mêmes objets, pour les mêmes faits et aussi les mêmes parties. C'est-à-dire quoi ? Il y a eu un gars qui a eu un gars qui a eu un gars. Mais quand il y a eu un gars qui a eu un gars, il y a eu un gars qui a eu un gars. Il y a eu un gars qui a eu un gars. Il y a eu un gars qui 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 a eu un gars. L'étispondance, ça veut dire que le fait de porter dans plusieurs juridictions, pour les mêmes parties, pour les mêmes faits et les mêmes objets, nous avons fait le faire. C'est-à-dire que la juridiction est égale. La juridiction qui a été saisie en premier, nous avons fait le faire. Et les autres juridictions, elles, qu'on a été en dernier, nous avons fait le faire de manière automatique. C'est-à-dire, nous avons fait le faire, nous avons fait le faire, nous avons fait le faire, nous avons fait le faire. Ce qui est vraiment fait, c'est la juridiction, nous avons fait le faire, nous avons fait le faire pour suivre nous, lequel a connu en premier les problèmes. Donc, il est allé obtenir en premier temps, nous avons continué de développer le fait, et le reste va se désaisir de manière automatique. Il y a une deuxième théorie, la théorie de la connexité. La théorie de la connexité, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans une même juridiction, mais porter plainte pour les mêmes faits, les mêmes parties et les mêmes objets, dans une même juridiction. Parce qu'en cas dans la juridiction, ils auront différentes chambres. Chambre de telle, 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 chambre de telle. Jamais ils ont tout à l'heure. Ils ont tout à l'heure. Ils ont tout à l'heure, ils ont tout à l'heure, ils ont tout à l'heure. Mais dans une même juridiction, on établit ce qu'on appelle la théorie de la connexité. Ou ils ont tout à l'heure, ils ont tout à l'heure dans une même chambre. C'est une chambre unique. L'idée c'est refuser la contrariété de jugement, des décisions de justice. Ca veut dire que là, nous avons tout à l'heure de la chambre qui a condamné à 10 ans de prison. Il y aura un problème de contradiction De contrariété des décisions de justice Or, par rapport à la modification de justice Décision fait à la moque Parce qu'il y a une chambre Une chambre, une chambre Elle va poursuivre Et la dernière théorie C'est la théorie connexité Dernière théorie Je crois Le premier c'est la connexité La jonction La jonction suppose que Il y a des juridictions Peut-être les alliés Supérieurs Mais d'après les droits Priorité entre les affaires civiles Les affaires pénales Les pénales tiennent en état les civils Par exemple, il y a un état pour le meurtre Mais même si il y a un état pour l'escroquerie Pendant ce temps Pour l'instruction On va sursoir d'abord L'affaire civile Si il y a un état pour le meurtre Il y a un état pour le meurtre Pour les affaires Pour les affaires pénales Tant qu'il y a une décision En état les pénales Il y a un état les civils C'est ce qu'on appelle la jonction C'est-à-dire Si il y a un état pour le meurtre Il y a un état pour le meurtre Il y a un état pour la même juridiction Ou sursoir Si il y a un état à côté Il y a un état les civils Il y a un état pénal Il y a un état évolué Mais dernière chose aussi La théorie La théorie La théorie La théorie L'étispendance C'est que Ce qui va fournir Dans des juridictions Moi qui est supérieure Dans mon sou La juridiction Qui va connaître Fait La juridiction Oïzali Supérieure Donc je crois J'ai répondu Très bien A Jean-Pierre Papa Jean-Pierre Merci beaucoup Papa Jean-Pierre J'espère qu'il y a Aux-U-Matière Et d'un petit vie officielle Tango Koki C'est la RDC Qui gagne toujours Bissotouzade Obé Ponabongo Ton côté Si on a Premier sujet On a Où il y a L'embargo sur la RDC Maïmatali Mindouki Mindouki Expliquez-moi Si on a un embargo Tu n'as pas Non mais Service Si on a travaillé Tu n'as pas Est-ce que Sous le présent Tisséke Il y a Service Si on a Il y a Travaillé Malheureux Il y a Il y a Travaillé Est-ce que Qu'est-ce qu'il y a Depuis Kabila Tu n'y a Depuis Tisséke Au pouvoir Qu'est-ce que Se passe Embargo Sur la RDC Cause Solution Merci beaucoup Ponabongo Là je parle Comme espère En matière Des armes Légères Petit Calibre Je suis Espère J'ai subi Des formations Depuis Tout ce temps Dans ma Kambouana Peut-être Que Il va Rangoter On vient Réfléchir Avec Les Congolais Il est intelligent Mais sinon En matière Des armes Légères On a Subi Beaucoup De formations Beaucoup De forums Pourquoi Est-ce qu'on Parle De Question D'embargo D'abord Un On a Demandé A travers Les programmes D'action Des Nations Unies Pour l'objectif 2030 Que le pays Tire les armes C'est-à-dire Qu'il n'y ait Zéro arme D'ici 2030 Pour l'Union Les objectifs De développement Durable Mais à côté Économique Comme les armes L'insécurité Jouera un rôle Néfaste Sur le développement Économique Sur le tissu Social Sur la santé Sur l'environnement Et ainsi de suite Fallait D'ici 2030 Tire Arme Notamment Ce conflit Ce programme D'action Est un instrument Juridiquement Contraignant C'est-à-dire Pour le pays Il va souscrire Par rapport A vos objectifs Mais il a été Mise en place Par une résolution 54-56 Des Nations Unies Du Conseil De sécurité Des Nations Unies Que les pays Postes conflits Mettent en place Des commissions Nationales Et de la réduction Et de la réduction De la violence De la violence Armée Fallait mieux Gérer Les armes Au quartier du Congo Parce que nous sommes Un pays En poste conflit Les conflits armés Est alli actuellement Permanents Et c'est C'est mieux sécurisé La gestion Des armes De notre pays Il met cette structure Il n'erre Ni des moyens Ni d'un pouvoir Politique réel Encore moins L'autonomie Des fonctionnements Assalier L'Ogumorana 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 Qui ne fera rien Du tout De la même manière Qu'assalara Conseiller spécial L'Elite Contra Le blanchement L'Ogumorana L'Ogumorana Qui est resté Là-bas Sans rien faire Parce qu'en réalité Il ne savait pas Ses prorogatives Mais contrairement A cette commission Elle connait ses prorogatives Mais n'a pas les pouvoirs Et les moyens D'état politique Donc ça L'Ogumorana L'Ogumorana c'est-à-dire le contrôle des armes. La gestion des munitions, il n'y a pas de dépôt, la qualité contre le trafic, il n'y a pas de transfert illicite, il y a des armes. Je vais vous donner un exemple. La République démocratique du Congo fait partie de ce qu'on appelle les REXA. REXA, c'est un régroupement, il y a sous-région, où ils allaient concerner 11 États, les pays de l'Afrique, les pays à grands lacs, et les pays à cornes de l'Afrique, notamment le Kenya et l'Ethiopie. Il faut contrôler la gestion, la qualité contre le trafic, l'exploitation, les transferts illicites, il y a des armes dans la sous-région. Ça veut dire éviter que les armes soient proliférées, parce que les armes sont des armes de guerre, des armes de sécurité. En ce moment, il y a des armes, par exemple, en termes de marquage d'armes, pour contrôler les armes. Toutes les armes qui circulent dans la République démocratique du Congo sont censées être contrôlées. On les contrôle par quoi? Par les méthodes. Les méthodes sont les marquages d'armes, il y a des profilages, il y a des traçages. C'est quoi les marquages d'armes? Les marquages d'armes sont liés. Les marquages d'armes ne sont pas fabriquants, dans l'Ikraine, dans la Koweït ou je ne sais où, il y a des numéros de série qui sont les marquages d'armes. Les marquages d'armes sont liés à l'identité des fabriquants. Mais si vous avez des marquages d'armes, les marquages d'armes sont liés au Congo, il y a des marquages d'armes qui sont portés dans la nomenclature nationale. Ce qui va permettre, si vous avez des marquages d'armes, vous avez la possibilité d'armes qui sont liés à tel, tel, tel. Dans la sous-région, il y a des marquages d'armes qui sont liés à l'étoile. Donc, si vous avez des marquages d'armes qui sont liés à l'étoile, c'est que les marquages d'armes sont liés à l'étoile. Deuxième élément, pays, c'est qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit. On a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit. Le Congo démocratique, c'est en anglais. Après les pays, on marque l'unité. Ce qu'on a dit ce qu'il y a, il y a FARDC, on écrit FARDC. On a dit ce qu'on a dit ce qu'il y a, il n'y a pas de militaire. Ce qu'il y a, il y a un policier, on écrit PNC et puis on crée, on met un, deux chiffres. Pourquoi on fait cela? C'est pour éviter que les armes manquent d'identité. Et que les armes, ils vont recircler, et puis ils vont être comme l'étoile. Ce qu'on a contrôlé, c'est qu'il y a des usages illicites, notamment les conflits armés. En anglais, on fait ce qu'on appelle aussi les traçages. Les traçages, ça permet, les gens qui bandent les outils, dans les outils, d'abord les fabricants, les outils, les outils, les courtiers, les outils, les outils, les outils, les outils, les outils, les outils, l'utilisateur final, si on a des outils, les outils, les outils, les outils, les outils, les outils, par exemple, les outils, les outils, les outils, les outils, les outils, et ils ont mis à l'Ouganda, comment on va savoir les outils, les outils ? Par exemple, les outils, Interpol, ils vont ressaisir l'autorité congolaise pour dire, telle arme est-il, est-ce qu'il y a des outils ? Maintenant, nous allons savoir, à travers les profilages, à travers les traçages, que cette arme est venue de là, et les outils, ils ontNOUS, ils ontNOUS, ils ontNOUS, vous voulez、 ils ontNOUS. À chaque point où cette arme est passée, où ils nous prennent et où ils nous viennent, ceux qui sont invitations pour nous et là, c'est les outils, c'est l'Outils, le gouvernement Ougandais. Et les outils, lesidentally, ils ne sont dans typicalement, ils peuvent être une tellement telle, et les outils, les outils, ils sont compte, ensemble, et ensuite, ils ont fait une place telle, c'est ce qu'on appelle les traçage, et il y a surtout qu'est ce qu'on appelle les profilages ? Les profilages permettent d'aider une identité à une arme, C'est-à-dire quoi ? Par exemple, les Russes. Mais les gens qui ont mis en place, ce sont des pièces. Ici, sur la place, ils sont les assemblages. Par exemple, les gens qui ont mis en place, ils sont les russes. Comme on ne sait pas l'identité, l'origine de l'arme, nous, ici, on a une identité. C'est ce qu'on appelle les armes fantômes. Ils sont les russes, ils sont les russes, ils sont les russes. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont les russes, ils sont les russes, ils sont les russes. Les calibres 12. Les calibres 12, ce sont des armes d'autodéfense, ce ne sont pas des armes de guerre. Mais c'est-à-dire même la logique. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'origine. On ne sait pas qui a fabriqué cette arme. C'est-à-dire qu'on donne une identité. Les militaires ont un peu de temps, ils sont les russes, 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 les russes. Il y a un��� qui est-à-dire qu'on ne connaît pas l'arme d'aile. Il y a un nom qui est de même un théorie. Tu penses qu'il y a beaucoup de monde, tu penses qu'il y a ou d'une autre, tu penses qu'il y a generously. Voilà ce que nous faisons à terme de la méthode. On est à la catégorie de l'arme. Dans mon arme, il est un pistolet, non ? Oui. Il y a des mots, il est un pistolet, il est un pistolet. Dans le même cas, il est à la catégorie de l'arme, parce que ça ne veut pas vivre avec ça. En matière des armes, nous avons des activités parce qu'on parle des armes légères et petit calibre. D'abord, un, on parle des armes légères. Nini et Zali, armes légères. Les armes légères, ce sont des armes portables. destinés à être utilisés par plusieurs personnes travaillant en équipe. Donc, ce sont des armes portables destinés à être utilisés par plusieurs personnes travaillant en groupe, en équipe. Quand on dit armes légères, c'est le cas de l'arbre. Armes légères, pour nous, en groupe, pour travailler en équipe. Par exemple, dans la catégorie de armes légères, j'en ai quelques-unes ici. Il y a 13 lourdes. Les 13 lourdes, ils ont une chaîne, une chaîne de la musique. Cette arme, il faut que ça soit bien. Même si c'est un portable, c'est une arme légère, mais pour l'utiliser, il faut que je travaille en équipe. Je suis en équipe, à Simbi, à Bengi, à Gachette, à Beta, je suis en cartouche, à Sassi. Et c'est comme ça. Donc, pour utiliser cette arme, il faut être en équipe. Donc, plusieurs personnes doivent l'utiliser, mais c'est une arme légère. Là, il y a d'autres armes, par exemple, les armes légères, ici, vous avez les canaux automatiques, vous avez les obisiers mortiers. Les obisiers mortiers, les obisiers mortiers, les obisiers mortiers, les obisiers mortiers, de 100 000 mètres de calibre. Lance-grenade, les armes légères. Lance-grenade ? Les lance-grenades, les armes légères. Arme anti-char. Les armes légères. Arme anti-char. Les armes légères. On fait fusilies sans recul. Les armes légères. Roquettes lassées en partie de l'épaule. Roquettes. Les armes légères. Roquettes, quand on est en 물어�. Les armes légères. Les armes aériennes. Les armes aériennes. Les armes aériennes. Les armes légères. Et les armes de défense aérienne. Les armes légères. Très bien. Deuxièmes catégories, ce sont des petits calibres. Les petits calibres, ce sont des armes destinées à l'isage personnel. Il y a 5 motomoussus à participer. Il y a notamment un revolver GP, grande puissance. GP, ça veut dire grande puissance. Arbe de grande puissance. Il y a des armes de la mibe, il y a des armes de la mibe. Vous avez par exemple les mitraillais légères, aux yeux les mitraillettes, les pistolets mitrailleurs, aux yeux les physiles automatiques, les physiles d'assaut ainsi que les physiles semi-automatiques. Ça c'est ce qu'on appelle les armes petit calibre. La commission mise en place depuis 2008, comme vous venez de le dire il y a peu, Joseph Kabila a été arrêté pour plusieurs choses. D'abord, un, c'est parce que son régime était truffé des seigneurs de guerre. C'est-à-dire, criminels n'y ont à travers l'opération DDRC, désarmement, réinsertions au sein des forces armées. Et ça a été institué une sorte de mafia dans le cadre de la FARDC, dans le cadre de la service de sécurité. Et il y a des gens qui ont écouté comme un nôtre. Il y a l'État. Il y a par exemple un exemple, ça me rappelle simple. Une mission, la commission, c'est la mission sur Tara, il y a 22e groupement de forces navales. Ils ont à Kalemi. Les gens qui sont à Kalemi, ils savent, 22e groupement de forces navales. Comme ils ont à sali banquettes, tout ça. Mais ils n'ont qu'ils gardent les dépôts. Il y a des gens qui ont une armure. Et ils se retrouvent entre les mains, ils sont rebelles. Les FARDC, pour se jasser, les rebelles, ils ont à sali banquettes. Tant qu'ils ont récolté, sur les armes, 40 d'entre elles étaient marquées, appartenant au 22e groupement de forces navales. C'est ce que je disais, comment les FARDC ont à sali banquettes ? Il y a des gens qui ont à sali banquettes, ils ont à sali banquettes. Ils ont à sali banquettes, ils ont à sali banquettes, ils ont à sali banquettes. Ils ont à sali banquettes, ils ont à sali banquettes, ils ont à sali banquettes. C'est-à-dire que l'armée congolaise, il y a Kabila, les services de sécurité, vendait des armes aux ennemis. Et il fallait réguler les structures. Il fallait contrôler les gestions. Donc, l'idée, c'était de ne pas réguler le secteur des armes, parce que les pouvoirs lui-même étaient trempés dans le trafic illicite d'armes. Le fait pour nous de ne pas bien stabiliser ces services ou cette commission, est-ce qu'on peut s'en sortir, dans maïmatali, lever l'embargo sur le Congo ? Impossible. Parce que l'embargo pèse sur les armes. On vous interdit de ne pas acquérir les armes, parce qu'Isa, Jiamindu, Kinabineu, Zalaramabe. C'est ça, la corrélation. Tant que vous gérez mal les armes, on ne vous laissera pas les mains libres. Vous devez avoir les mains liées, parce que... Vous devez avoir les mains liées, vous devez avoir les mains liées, et les enfants ne leur donnent pas des armes. Or, il y a des engagements pris au niveau international. Or, c'est-à-dire qu'ils étaient tous respectés, pour que la communauté internationale comprenne que maintenant, les communes matures, en matière de gestion de l'armes, nous devons sécuriser l'armes, nous devons être trafic illicite, et ici, le transfert illégaux des armes, il y a des détentions illicites, et ici. Mais tant que la commission ne travaille pas, tant que les présidents, les institutions de la République, ils allaient couper ça, vraiment, mes salaires, mes solos, dans la commission, on a été... Soyez rassurés, rien ne va aller. Je vous donne un exemple simple. La commission, au niveau de l'exécutif, est gérée par un secrétaire permanent, un colonel, un vaillant colonel. Le colonel Patrick Combe est un homme intègre, un homme au service de la nation. Le colonel Patrick Combe était à New York, il devait siéger à la BIENA, les Nations Unies, pour parler de l'ambargo. Sur une vingtaine de sphères qu'il devait partir pour représenter le gouvernement congolaire, ce n'était pas tout ça, parce que le gouvernement n'a pas payé les billets d'avion. Or, lui est parti avec son directeur, il est allé défondre le Congo avec son propre argent. Et les restes ne sont pas partis. Or, pour l'instant, il y a une commission de Nyonce de Rwanda. C'est là qu'il y a des belles. Il s'est retrouvé à Yemoko, le directeur de Rwanda. La commission de Nyonce de Rwanda. Les Rwandais étaient en surnombre. Parce que les places sont en Europe et les Congos. Ils sont minorisés, ils sont cannibales. 40. 40. Allo, baboye. Rwanda contredi. Allo, baboye. Rwanda contredi. Donc, ça montre que, même du point de vue, il y a stratégie. Et c'est là qu'il y a toute sa suriété. Comment on peut aller dans une... Dans une réunion, un modèle de la Bourgogne et des Nations Unies, pour n'attendre qu'il y ait des fêtes, alors qu'il y a un nombre réduit. Tout le monde s'est organisé pour qu'ils se constituent à un grand. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à aller faire. Les gens ont engagé tout ça. La République mondiale du Congo, en matière de marquage d'armes, ils allaient parmi les pays où ils allaient progrès. Par exemple, toutes les armes des gardes républicaines les ont marquées. Même dans toutes régions, ils ont raté. C'est-à-dire, les armes du chef de l'État. Qui est-ce que j'ai dit ? Ils ont raté. Je suis maman. Les armes de la FRADC, eh bien, ils allaient marquer. Il y a la police qui allaient marquer. Mais seulement le problème, c'était... Il y a la police qui allait faire ça pour permettre que je suis en train d'être plus sain et plus orthodoxe. Il y a Liboso, par exemple. Il a été prévu que depuis 2008, si l'on a dit que dans une antenne provinciale, il y a une commission. Dans la province, ils allaient démembrer. Sur les 26 provinces, la commission est allée dans les 7 provinces. Et dans cette province, il y a une antenne provinciale, et dans l'Australie, en Allemagne. Qui dit là ? Il a été sans frais. Il a été géré comment, ces messieurs ? Il a pris les engagements, il a été mis en train de faire ça. Il a été priorité. On sait dans le temps que vous venez de faire bien servir ce qu'il y a. On a construit aucune antenne. Grave ce qu'il y a. Il y a une direction générale, gérée par les secrétaires permanents. Il y a une antenne provinciale, il y a un serveur provincial. Il y a un serveur provincial. Il y a un serveur provincial. Il y a une donnée. Il y a un serveur provincial. Il y a un serveur provincial. Il y a un serveur central, où il y a une base logistique. Il y a un serveur local. Pour que, je vais dire à l'autre. Le chef d'état-major, de l'armée, les commissaires principales à la police, les ministres des affaires étrangères, la défense, il y a une capacité, il y a combien d'armes qu'on a besoin. Mais, au moment où, il y a un serveur, il y a un serveur, il y a un serveur. Donc, il y a un serveur. Parce que, dans telles places, où on a besoin, il y a un serveur. Ce qui est, il y a un serveur central, il y a un serveur. Depuis 2008, il y a un serveur. 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 il était prévu de construire un dépôt d'armes. Et ce qui est, c'est une bombe. Depuis 2008, quand il y a un serveur. Il y a un serveur. Parce que les gens vont dire Il était prévu de construire des armilleries Par trois zones de défense Parce que nous avons trois zones de défense En réalité, on devait avoir six armilleries Il était prévu de construire une poudrière Une poudrière, il y a une place où il y a une place Ah, il y a une place où il y a une poudrière Je me souviens récemment Elle n'est pas une optimum De ne pas dire cette chourguse Une poudrière Ici, il y a une place où il y a une partie Donc là, on ne va pas dire À tous les poudriers On deva avoir une poudrière par zone de défense Saites trois poudriers Si le coeur de la Tongue est de l'autre côté construction des dépôts d'armes un dépôt d'armes par trois zones de défense c'est-à-dire trois dépôts d'armes destruction des armes et des munitions, c'est-à-dire quoi les armes défaitistes ou obsolètes c'est-à-dire que nous avons fait nous avons fait représenter le danger parce que nous avons fait nous avons fait un danger nous avons fait un danger ce qui a utilisé nous avons créé un incident il a été demandé par rapport à l'engagement je vais vous dire il y a eu des armes qui ont été emmagasinées les nations unies notamment RECSA mais pour un kaka ministre de la finance c'est un bon il y a eu des armes qui ont été représentées pour la société il y a eu des armes pour un état de somme il y a eu des ministres de la finance afin d'aller à l'engagement il y a eu des armes mais il y a eu des armes il y a eu des armes il y a eu des armes il y a eu des coloniens il y a eu des armes il y a eu des armes il y a eu des armes voilà comment est-ce que les Congos à travers les engagements au Touzoa sur le plan international Touzoa l'accès et tout ça sur l'été le souci c'est la loi en République du Congo il n'existe aucune loi je dis aucune loi je mets quiconque qui définit le secteur des armes avec le contraire aucune loi n'est adaptée réagissée et conforme donc nous avons la loi qui est toujours actualisée toutes les lois que nous avons en République du Congo sont soit défaitistes soit tombables des outils la loi est toujours la loi 35 085 pourtant régime d'armes et de munitions c'est une loi de 1985 quand il y a la loi le président fondateur il y a un père on attend la loi c'est une loi mais à quoi ça ? tu as la loi dans l'Azaï tu as la république tu as la troisième république tu as la réunie mais qu'est-ce qui manque l'autorité parlementaire dans l'Assemblée nationale et le Sénat pour ne pas actualiser la loi la loi il y a un autre instrument juridique international qui est venu traiter la confession de Kinshasa et ça il y a un congo nous avons adhéré c'est un instrument juridique maintenant on a signé un instrument de ratification d'après les informations Kabila va la loi à Tinkalaka au Séni mais si tu n'as pas le nom de la cabine il y a un le nom de la cabine il y a un le nom de la cabine il y a un de la cabine il y a un quelque part il y a un le nom mais là j'en dis vous avez mis en place une convention contraignante en matière de réduction des armes dans toute région et ça il y a un Congo il y a un de la cabine il y a un vous avez seulement adhéré mais vous avez ratifié pour vous montrer que tu es complètement que la décision est commise qu'on s'oppose à la cabine c'est un instrument de ratification c'est quoi c'est juste une lettre il reçale à mon ministère des affaires étrangères t'init le président la réplique la réplique est à partir d'aujourd'hui membre de la convention de Kinshasa et membres pour nous recommencer ce sont des choses que nous sommes en train de dire aux présents répliques il existe plusieurs services en réplique du Congo les services sont ébili ce qu'on appelle le lobbying institutionnel pour amener les présents répliques à chef les locaux les états des droits et les contre insécurité ce qu'on appelle les commissions on rédynamiser l'IJF on pense qu'il y a des moyens on pense qu'il y a des niveaux de pouvoir politique voilà la conséquence on va travailler l'embargo sur les armes et l'ongua ce qui est l'embargo sur les armes et l'ongua ça va permettre à la réplique du Congo d'acquérir toutes sortes d'armes et qui va permettre de faire face les armes l'embargo sur les armes c'est qu'il y a le Congo c'est qu'il y a des rébellités pourquoi ? parce qu'on impose les sanctions sur les gens que vous contrôlez or la communauté internationale les conseils de sécurité ne contrôlent pas l'M23 mais ils contrôlent le gouvernement congolais parce que le gouvernement congolais passe au Mamundouki à ce marché légal M23 on ne peut pas acquérir le Mundouki parce qu'il y a un marché parallèle à ce marché obscur mais quand on dit on vous impose l'embargo il y a des châteliers un aventurier au nord l'embargo sur les armes le Congo et les athées toujours concernés les groupes armés mais vous avez aventuré messieurs comment vous voulez imposer l'embargo sur les armes pas battu pour les contrôler vous évitez parce qu'il y a des approvisionnés et vous évitez comment vous allez imposer l'embargo mais vous battez l'embargo c'est une sorte de sanction une restriction dont le régime est une restriction codifiée qu'est-ce qu'on fait ce qu'on fait c'est qu'il y a des objets mortiers est commis le conseil de sécurité le conseil de sécurité est dans le comité des sanctions le comité des sanctions regarde alors il y a des qui sont les objets qui sont les objets les objets les objets les objets les objets sont les objets les objets les objets les objets les objets Mais nous aussi montrons à la face du monde Que nous sommes un état mature Capable de gérer ces armes Conformer nos standards Sous régionales et internationaux Si on ne les fait pas Ces gens là vont trouver des prétextes pour qu'on barresse sur la tête Ceux qui barresse sur la tête Ceux qui barresse sur la tête Voilà l'importance De cette commission Une autre chose, un autre élément Il y a comme une volonté manifeste Il y a de détruire la commission Et puis nous avons travaillé Le personnel n'est pas payé Et numéro un, un ou un gérer au quotidien C'est un colonel, le colonel Patrick Ombé C'est un colonel, l'étina colonel C'est depuis 2011 qu'il y a l'étina colonel Or entre 2011 et 2019 On a assisté à trois commissionnements de grade Trois, trois fois on a fait ça grade dans la police Chaque fois qu'on a fait la commission On a fait un service Ou on a fait un trafic armé sur la tête Et puis on a fait un tiroloir Et le bondage Il y a un оно dit Il y a un alors Il y a unAND Et il y a un Fernando Et quand on a fait ununden Quand on a fait unâtre Il y a un terrorisme On a fait un déco Guevane Mais il faut aller J'ai 11Х Dans lesohé Du amené Et j'ai la maison civile J'ai les bekommt D'accord Il y a une volonté manifeste, on a besoin de détruire si il y a la commission pour que la banque sur les armes s'il a capté et M23 a continué au niveau de l'arrivée. Très bien, un dossier très complet. J'ai laissé le temps pour nous expliquer ce qui nous a pris combien de minutes ? Pardon ? 38 minutes. Wow, ça c'était fort là. Donc 38 minutes, Jésus dit aussi qu'il n'y a pas. 38 minutes. Vous parlez de politique ? Vous parlez de technique ? Vous parlez de technique et de politique. Je préfère que ce soit toute une émission, 38 minutes. Voilà, on se limite par là. Et puis nous démarrons la deuxième émission pour la politique. M. et Dames Tangukuki